Avec Jean-Michel Baudoin, l'entraîneur de Baxter Duclos, qui avait très bien travaillé tout au long de l'année avant d'observer un léger break. Oui, tout à fait. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Pas assez près dans le Trophée Vert, 3e. Après, il s'est imposé 8 jours après sur les programmes de Vincennes. Non, non, le Cheval a fait une très belle saison. Et ses deux dernières courses ? En demi-teinte. Celle de Nantes n'était pas terrible. Celle de Vincennes, beaucoup mieux. Après, le Cheval est resté à gros bois et il ne s'est pas plus du tout. Donc, il est indescendu à la campagne. Voilà. Malheureusement, on va dire que ça a fait un mauvais point dans sa préparation, en espérant qu'il s'est un peu calmé à la campagne. Parce que ça fait déjà plusieurs semaines que vous nous disiez que l'objectif, c'était de l'avoir bien pour cette finale. Oui, mais malheureusement, c'est un Cheval qui aime bien courir assez souvent. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, il aime bien quand même s'il court rapproché. C'est pas grave, parce qu'il n'aime pas trop travailler. Et à gros bois, ça ne lui a pas plu du tout. Donc là, il est redescendu à la campagne. Alors, comment vous l'abordez, cette clôture ? Voilà, il est calme. Mon fils a travaillé à la campagne. Il m'a dit que ça allait. Maintenant, vous voyez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec un Cheval. Le Cheval, il va être bien, mais il ne va sûrement pas être à 100%. Donc, vous auriez été confiant par la victoire si tout s'était bien passé ? Là, c'est juste pour les petites places ? Oui, 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 oui. Qu'il ne fasse pas de bêtises déjà. Quand il est énervé comme ça, des fois, on l'a vu faire des fautes. Donc, s'il ne fait pas de bêtises et qu'il est calme, il sera compétitif pour les premières places. Maintenant, il faut qu'il soit calme. Il faut le voir, oui. Exact. Dans le flou, donc, Jean-Michel ? Un petit peu.